21h42 à Paris, même heure à Kinshasa, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. L'optimisme de Martin Fayoulou après la défection de deux candidats de l'opposition, dont un de ses ténors, Félix Tshisekedi, avec Vital Kamere. Ils avaient soutenu sa candidature pour mener l'opposition à l'élection présidentielle avant de faire volte-face. Nous avons pu joindre Martin Fayoulou, nous écouterons sa réaction au début de ce journal. Nous irons également à Bemenda, au Cameroun. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans cette ville située en zone anglophone, une semaine après l'enlèvement de 79 élèves, libérés depuis. Le climat dans la ville est tendu et la peur s'est accentuée. Reportage à suivre dans un instant. Et puis ce soir, sur notre plateau, un opposant comorien, Saïd Adam Djimi, il est le porte-parole en France du parti d'opposition Joua. Nous l'interrogerons sur la situation au Comore, sur les récents événements. Il réagira également à l'intervention du président comorien, Zali Assoumani, qui était sur notre plateau hier. Martin Fayoulou ne baisse pas les bras après le rétro-pédalage de deux candidats à la présidentielle, Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Ils avaient apporté leur soutien aux candidats au terme d'un vote à Genève, mais ils se sont rétractés. Le principal concerné se dit optimiste malgré tout. Écoutez, Martin Fayoulou répondait aux questions de Nicolas Germain. Après être considéré comme une déception, moi je vais rester positif. Je demande à mes frères Félix Tshisekedi et Vital Kamere de revenir sur leur décision. Ils ont signé un engagement et je crois qu'ils vont se raviser pour revenir à l'accord. J'ai demandé à quelqu'un déjà à Bruxelles de s'approcher de Félix et quand ils seront ensemble, qu'ils m'appellent. Est-ce que vous donnez un ultimatum à messieurs Tshisekedi et Kamere ? Non, 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 il n'y a pas d'ultimatum. Nous, il n'y a pas d'ultimatum, nous sommes en famille. Nous considérons cette grande famille congolaise, cette grande famille de l'opposition, que nous voulons demain que ce soit la famille du pouvoir. Je demande à mes deux frères de regagner les bercailles. En attendant, à un mois et demi de la présidentielle en RDC, les avis sont partagés. Les partisans de Félix Tshisekedi se disent satisfaits, les autres déçus. Les réactions avec Nicolas Germain. Mardi soir, c'est une petite bombe que le site de la fondation Kofi Annan a publiée. Elle avait facilité l'accord de Genève et au nom de la transparence, elle a révélé les lettres des signataires. Félix Tshisekedi et Vital Kamere avaient écrit que s'ils ne respectaient pas leurs engagements, ils mettraient fin à leur carrière politique et ils seraient soumis à l'opprobre de la nation. Or, ils ont renié leur engagement de soutenir le candidat unique de l'opposition, Martin Fayoulou, au bout de seulement 24 heures, pour satisfaire leur base, ont-ils dit. La déception, c'est le sentiment qui domine dans les rues de Kinshasa. Nous devons reconnaître que ce sont des gens versatiles. Le matin, ils disent une chose, l'après-midi, ils disent une autre chose. C'est malheureux. Ça prouve l'immatérité de M. Tshisekedi. On devrait donner sa chance à Martin Fayoulou s'il gagne cette élection. Ensuite, plus tard, on pourra choisir quelqu'un comme Tshisekedi ou Kamere. Il ne faut pas renier l'accord maintenant, sinon on perdra cette élection. Ces désaccords au sein de l'opposition préparent la victoire de la majorité présidentielle de Kabila. Martin Fayoulou espère que les deux réfractaires vont encore changer d'avis. Mais le temps presse, la campagne débute dans seulement dix jours. Pour l'heure, Martin Fayoulou a toujours le soutien de deux autres ténors de l'opposition qui n'ont pas pu se présenter, Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba. Les réactions ont été nombreuses à Dakar après la diffusion de l'entretien du président sénégalais sur notre antenne. Dans une longue entrevue accordée à France 24, Macky Sall, qui a évoqué la présidentielle de février prochain, a annoncé qu'il pourrait amnistier en cas de réélection ses deux adversaires, Karimouaad et Khalifa Sall, tous deux condamnés par la justice et exclus du prochain scrutin. On écoute un extrait de cette interview. Je ne peux pas écarter, en tant que citoyen sénégalais, en tant que dirigeant, en tant que président de la République, dans une circonstance nouvelle d'une réélection, si c'est la volonté des Sénégalais, alors d'engager une nouvelle phase pour la reconstruction nationale dans un esprit de renouveau national, de consensus national. Oui, parce que je pense qu'il faut savoir tourner des pages aussi. À Dakar, l'opposition s'insurge contre les propos du président. Les réactions recueillies par Sarah Sacco et William Delesseux. Il ne veut pas combattre, il veut ruser en disant à nos partisans, écoutez, votre candidat, s'il vient, je le mets en prison, donc qu'il ne vienne pas, votez pour moi, dans trois mois, je l'amnistie. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? On ne fait pas de la politique de cette façon. C'est moche et ce n'est pas digne. Ça manque de dignité et de délicatesse. On a un président candidat qui manque de délicatesse et qui ne compte que sur la force, les menaces, la prison pour passer. Ce n'est pas démocratique. Nous n'accordons aucun crédit, aucun sérieux aux déclarations du président Macky Sall. Nous considérons que M. Khalifa Sall est innocent et qu'il est victime d'une cabale politique dont Macky Sall est le principal instigateur. Nous pensons que cette déclaration est inopportune à la veille des élections. Au Cameroun, le mystère reste entier. Une semaine après la prise d'otages massives dans un collège à Bamenda, dans la zone anglophone, l'enlèvement de 79 élèves libérés 48 heures après. Leur rapte n'a pas été revendiqué. Nos envoyés spéciaux, Marcel Amoco, Stéphane Noah et Simon Batoum, sont allés enquêter sur place. Reportage. Un silence pesant devant le portail fermé du collège presbytérien de Nkwen. Un établissement fantôme depuis la prise d'otages massives de 79 élèves et deux enseignants il y a huit jours. Quand vous regardez la porte, là, vous voyez qu'elle a été forcée. Maureen, la surveillante générale de l'établissement, a été parmi les premiers à arriver dans le dortoir où les élèves ont été enlevés par un mystérieux commando. De quoi inquiéter la jeune femme encore sous le choc de ce rapte. Je suis très déçue, j'ai le cœur lourd, je suis triste comme mes autres collègues et certains parents qui, même s'ils ont ramené leurs enfants à la maison, vivent très mal cette situation. Les zones d'ombre de l'enlèvement restent nombreuses. Comment plus de 80 otages ont-ils pu s'évanouir dans la nature dans une région anglophone sous haute sécurité avant de réapparaître 48 heures plus tard ? Sur ces images d'un vidéaste amateur, voici les ex-otages à leur retour en ville, livrant quelques détails sur leur itinéraire et les revendications de leur avis sœur. Nous changeons d'endroit régulièrement et n'avions aucune idée de là où nous nous trouvions. Ils nous ont dit de ne pas avoir peur, ils allaient nous ramener sains et saufs chez nos parents. Mais la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de ne plus aller à l'école, parce que le pays n'est pas en paix. Depuis la prise d'otage, les 1000 élèves du collège presbytérien de Nkwen, 357 au moment de l'enlèvement, ne sont plus retournés dans leur établissement qui a fermé ses portes comme des dizaines d'autres en zone anglophone. Les séparatistes y ciblent l'école, symbolent à leurs yeux de l'État camerounais, de quoi désespérer l'un des responsables de ce collège. Il ne fait aucun doute que l'école est prise en otage dans cette crise. Je pense qu'à travers l'éducation, on peut toujours obtenir la liberté, même si on vit dans la tyrannie. Quatre autres civils, dont la directrice de l'établissement, enlevés à son domicile dans l'enceinte du collège et qui étaient restés aux mains des mystérieux ravisseurs, ont finalement été libérés ce lundi. Hier, nous avons abordé la situation au Comore avec le président comorien Azali Assoumani. Ce soir, sur notre plateau, le docteur Saïd Adam Djimi, porte-parole en France du parti d'opposition Joua. Merci d'être avec nous. Merci Myriam. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez écouté hier l'intervention du président Azali Assoumani. Il a défendu son bilan. Vous est-il convaincu ? Sur le bilan ou sur tout ce qu'il a dit ? Sur tout ce qu'il a dit globalement. Vous voulez que je commence par quoi ? Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Par exemple, la situation récente, ce qui s'est passé récemment sur l'île d'Ajouan, les événements, les affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre. Vous savez, j'étais choqué hier, Mme Myriam. Parce que quand j'ai entendu de la bouche du président de la République, oser dire que ces événements, il n'y avait rien de violent, qu'il n'y a pas eu de violence, franchement, ces paroles-là ont manqué de délicatesse de la part d'un chef d'État, d'un chef de la République. Il n'a pas eu la délicatesse de savoir comme quoi il y a eu des morts, comme quoi il y a eu des familles endeuillées. Ceci m'a surpris de la part d'un dirigeant de notre République. Alors, le président Comorien a également abordé la question de la réforme constitutionnelle. Pour lui, cette réforme n'a pas été faite pour lui, mais pour tout le monde. Que pensez-vous de cette réforme ? La réforme constitutionnelle en question, lui-même, il a dit hier que la crise constitutionnelle qu'on vit aujourd'hui, c'est un mot qui a été inventé, de sa propre bouche hier encore. Je ne sais pas comment les inventeurs puissent inventer le mot crise constitutionnelle. Ce n'est pas propre au commencement. Il y a des crises constitutionnelles partout. Mais on sait pourquoi on qualifie la situation comme crise constitutionnelle. Pourquoi on dit qu'il y a crise constitutionnelle ? Parce que depuis le 12 avril 2018, le président de la République a transféré les compétences de la Cour constitutionnelle vers la Cour suprême. C'est là d'où commence la genèse de cette crise. La genèse de cette crise commence le 12 avril. Ainsi donc, de va-t'en guerre, il y va jusqu'à faire un référendum, lequel référendum d'ailleurs a été nul et non avenu parce que l'opposition tout entière a demandé le boycott de ce référendum. Et je vous dis qu'il y avait au plus 10% des gens qui se sont déplacés. 92% de oui officiellement dans les résultats de ce référendum. Mais que reprochez-vous concrètement à cette réforme constitutionnelle ? Qu'est-ce qui vous dérange dans cette réforme constitutionnelle ? C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on avait une constitution qui a été conclue selon des accords établis en 2001. Ces accords-là ont fait naissance d'une constitution qui nous a permis de vivre jusqu'à là paisiblement avec une quiétude exemplaire. Chose qu'on n'a pas vue dans ces îles depuis l'avènement des mercenaires. Mais avec ça aussi, madame, on a eu ce qu'on appelle une démocratie. La démocratie qui était seulement limitée, certes, mais j'approuve que c'est la seule chose qu'on puisse avoir, c'est cette démocratie-là. Parce qu'elle nous a permis de choisir librement et sans être forcée. Mais chaque électeur choisissait librement son candidat. Alors, en parlant justement de candidature et d'élection, une élection anticipée est prévue au Comores en 2019. Le président qui était à votre place hier parlait du printemps, avril, avril-mai. Est-ce que vous allez présenter un candidat à cette élection ? Madame, il n'est pas question de présenter un candidat. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une mission, justement, puisqu'il y a crise au Comores, une mission de l'Union africaine, qui est venue, qui a été présidée par son excellence, monsieur Lamamra, qui est arrivé et qui a présenté une feuille de route. Il y a eu un dialogue qui a été amorcé. Laquelle dialogue a été rompu ? Pourquoi ? Parce que le gouvernement voulait faire à sa mesure, voulait procéder ce dialogue selon ses connivences et selon, justement, ce qu'il voulait. Donc, l'opposition s'est retirée. Mais en se retirant, il n'a pas fermé la porte, l'opposition. Et l'opposition est prête actuellement à reprendre le dialogue, mais quand ils vont reprendre le dialogue, on va reprendre ce dialogue avec un préambule, c'est-à-dire le préalable, la libération des prisonniers politiques. Alors, justement, le leader de votre parti… Attendez que je finisse, oui, oui. Allez-y. Donc, oui. Donc, la libération. Et après ça, nous allons avoir… Et le quatrième point de cette feuille de route va, justement, parler de ces élections, s'il doit y avoir des élections. Ça dépendra des éléments qui vont ressortir de ce dialogue. Alors, justement, en parlant de prisonniers, il y a aussi le leader de votre parti, Joa, l'ancien président Sambi, qui est écroué, qui a été écroué, qui est en résidence surveillée pour une affaire de faux passeports. Est-ce que… Vous avez entendu aussi la réaction du président hier. Que pensez-vous de cette situation ? Est-ce que vous pensez que c'est lui le représentant de votre parti ? Oui, il est toujours notre président d'honneur, monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, et reste toujours président d'honneur du parti de Joa. Le président Azali a pensé qu'en le mettant en prison, il va casser le parti de Joa, c'est-à-dire qu'il va éliminer de la scène politique notre parti. Il a mis non seulement le président, mais il a mis le secrétaire général, monsieur Ahmed Hassan Barouane, le secrétaire général de Joa. Il a mis le coordinateur, monsieur Mohamed Delarive, le coordinateur de l'île d'Anjouan. Il a mis le porte-parole du parti de Joa. Tout ce monde-là est en prison. Vous voyez ? Mais malgré tout ça, notre parti est toujours là. Mais notre parti n'est pas seul, madame. Il est, notre parti a fait une coalition avec tous les autres partis des Comores pour se coaliser contre la politique du président Azali. Et c'est ce qu'on appelle l'union de l'opposition. Et nous formons, et nous avons une force que je peux vous dire indélébile. Et cette force-là, je vous assure qu'il va lutter, multe pour essayer d'arrêter le... Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Oh, ok.